... Que mes amis me manquent. Moi, Rome, je n'ai pas retrouvé Georgie au parc pour jouer au toupie. Alexandrie n'est pas venue à la Crop-Ranche, comme d'habitude. Babel est partie en vacances en voiture. Et il n'est pas rentré. Trois est allé à Tahiti, mais il n'a pas été retrouvé sur la plage. Et j'ai appelé Hiroshima. Jusqu'ici, tout se passait bien, mais j'ai entendu un cri horrible. Et je ne les ai pas revus. Les amis ! Jusqu'ici, tout se passait bien. Jusqu'ici, tout se passait bien. Jusqu'ici, tout se passait bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'ici, tout se passait bien. Jusqu'ici. C'est parti ! Arc, antenne, architecture, B.com, Babylonie, Bézance, boulevard, bibliothèque, bâtiment, béton, briques, balcon. C'est parti ! C'est parti ! Mais... C'est parti ! 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 Du coup, au premier plan, il y avait moi, ma famille en train de pique-niquer en haut. Et du coup, devant nous, il y avait une autre grande montagne, c'était une forêt entière. Il y avait une marre avec plein de sortes de branches, de la menthe et tout. Et parmi ça, il y avait du fluo. Oui ? Qu'est-ce que c'est ? C'est comme un peu de la menthe qu'on met dans du thé et tout. Du coup, il y avait ça. Et l'odeur était un peu forte. C'était super bon. C'est vraiment cette plante qui m'a marquée. Et du coup, on devait traverser la marre et on devait se monger et tout pour aller en train. Dans une sorte de japonais. Et quasiment tous les week-ends, j'allais là-bas. Et au premier plan, il y a de l'herbe avec un grand papier et un grand poché. Ensuite, il y a une sorte d'étang avec la grande cascade. Et autour de la grande cascade, il y a deux grands murs de rochers. Quand j'y allais avec ma mère, je me posais sur l'herbe à côté du grand palier. On a mis une serviette et on a rempli ce qui est là-bas. Et ça s'appelait comment ? Je crois qu'il n'y a pas de nom spécifique. Quand vous y alliez, vous disiez, on va, on va où ? On va à la casquette. Il habitait à Lisbonne. Il y a un endroit précis à Lisbonne dont tu te souviens ? Oui, il y avait une cascade un peu comme elle. En fait, c'était très beau. Il y avait des dessins. J'étais petite, je ne me rappelle pas vraiment. Parce que je me sens un peu flou. Mais ça m'a remarqué. L'idée, c'est quoi, Anna-Maria ? C'est de rechercher les choses qu'on a dans la tête. Exactement. D'accord ? Donc, en marchant dans les rues de la ville, on va essayer de... Nos souvenirs ! Ouais, de faire rejaillir nos souvenirs. Et des images rêvées. On va essayer de les retrouver parmi les images réelles qu'on trouvera dans Montpellier. Allez, on chasse. On y va. Regarde, regarde ce que je vois. Il y a un requin. Et il y a la mer. Ouais, c'est bleu. Viens voir, carrément. Et là, il y a des vagues, là. C'est pas mal. C'est pas grave. Là, ça fait une sorte de forêt comme des arbres. Est-ce que tu te souviens, c'est la forêt ? Il y avait aussi une grande forêt. On le prend au cas où. Alors, il faut qu'on voit bien le cadre. Attends, laisse-moi faire. C'est toi qui le fais, Anna Maria. Monte dessus, peut-être, non ? Eh ben, on a parlé de nos souvenirs et on devait trouver qui ressemblait le plus à nos souvenirs. Par exemple, toi, ton souvenir, c'était quoi ? Et l'image que tu as trouvée, c'était quoi ? Des chats. De quelle couleur étaient tes chats dans ton souvenir ? Lui et orange. I comme Istanbul. Imeubles. Images. J comme jardin. Journal. Bonjour. Vous êtes, bien sûr, au journal. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé aujourd'hui, la météo et le tout. Alors, aujourd'hui, il faisait un temps plutôt nuage, mais bien ensoleillé et joli. Peau de l'air, mais assez de vent quand même. Aujourd'hui, les iconophages sont allés chercher des lettres. Par exemple, les arbres peuvent former un Y. Ou bien, un lampadaire peut former un I. La lune peut former un O. Et des choses comme ça. Même qu'ils ont fait l'important dans les crottes. Qu'ils font mieux à eux. Et bien sûr, pour terminer la meilleure, elles ont fait des scénarios de films qu'ils ont inventés. Des histoires mélangées de tout le monde. K comme... L'accent. L comme... Lampadaire. L comme... Mythographe. Vous savez pas ce que ça veut dire mythographe ? Moi, je suis sûr que vous le savez. C'est une sorte de légende ancienne. Ouais. Il y a une expression qu'on utilise dans la vie courante. Avec... Mytho. Ouais. Quand on dit quelqu'un qu'il est mytho, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, qu'il ment. Qu'il ment. Donc, ça veut dire ça en anglais. Fiction, mensonge. Donc, histoire. Histoire. Histoire, c'est des questions. C'est une fiction. Histoire, quoi. Mytho, c'est... Je pense que c'est un peu comme une histoire. C'est ça. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait qu'on disait pas que la vérité. Ou pas toute la vérité. Ou alors plus que la vérité. Ça reste à voir. Et graphes ? C'est quoi graphes ? Tout ce qui est écrit et futur. Exactement. Tout ce qui est écrit. Donc, si on fait de l'ensemble, mythographe, c'est... Il y a des mythes écrits. La mythographie, c'est ça. Et le mythographe, c'est celui qui écrit, ou qui dit, ou qui envorbe des mensonges. Voilà. Alors, pourquoi on fait ça ? Nous, c'est notre passion. C'est notre métier, même. On est devenu des spécialistes, en fait. Des spécialistes en mensonges. Métro. Mœurs. Monuments. Mikveh. Alors, ce matin-là, on est là pour découvrir un lieu qui date du 12ème siècle et qui s'appelle le Mikveh, à Montpellier. Alors, le Mikveh, c'est un mot hébreu. Donc, ça signifie eau sacrée ou bassin d'eau sacrée. Donc, ça veut dire que c'est un lieu dans lequel ils venaient faire une purification. Donc, ce bassin d'eau, il est très important parce que c'est une eau, en fait, qui vient d'une source. Donc, elle n'est pas amenée par la main de l'homme. Elle est déjà présente. On peut construire autour, mais il ne faut surtout pas que l'homme, en fait, amène lui-même directement l'eau. Ça, c'est très important. Et surtout, cette eau, elle doit rester pure. Elle est bénie par le rabbin. Et en plus, eh bien, c'est dans cette eau qu'on vient faire une immersion. Et il descendait par l'escalier qui est ici pour se plonger totalement dans l'eau. Et donc, à partir de là, on devait faire ça trois fois. Comme on cherchait l'eau la plus pure possible, eh bien, en dessous, là, à presque six mètres sous terre, on a donc justement cette source qui permettait de pouvoir se purifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le quartier a un petit peu changé puisqu'on a eu des tonneliers, donc des gens qui fabriquaient des tonneaux. On a aussi eu, à un moment, l'eau qui a été reprise pour être un puits. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'au 18e siècle, on a une grande famille de Montpellier qui a construit sa maison sur toute cette partie-là. Donc, ça veut dire qu'on avait deux bâtiments qui sont devenus un seul. Et finalement, eh bien, ils ont bouché l'arrivée de l'eau pour pouvoir en faire créer une cave. Et cette cave, il rentrait par ici. Voilà. Alors, vous voyez, c'est très intéressant par rapport à ce qu'on regardait hier sur les villes, qu'une ville, elle existe, elle est construite à un moment donné. Puis, avec le temps et l'histoire, elle se modifie. On fait autre chose. Et puis après, quand on commence à chercher, comme on parlait de trois hier, trois, il y a sept ou neuf couches de deux villes. C'est comme si on jetait du bâtiment. C'est comme si on jetait du bâtiment. N comme New York. O comme Opéra. O. Attitille 3, 13e siècle. Je suis sur la plage. Je suis seule. Je vois des mouches tourner autour de moi. J'entre dans la mer. Je vois un dauphin. Je monte sur lui. Et ensemble, nous faisons le tour de la mer. T comme Pont. Parc. Port. Police. Périphérique. Polotien. Q comme Quartier. R comme Rome. Rue. restaurant, aux routes. Rue. A. Un. 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 à la recherche. Nous avons arrêté des voitures pour leur demander s'ils n'avaient pas vu mon chien et ils m'ont répondu non. J'ai quand même insisté, mais ils n'ont pas voulu me dire oui. Istanbul, 25 juin. Je suis sur la route. La route est longue. Je me fais arrêter par les péages. J'arrive enfin à Istanbul. Je retrouve ma famille à la montagne. Je suis super contente de les retrouver. Bonjour ! Oh la la, ça fait longtemps ! Oui, ça va ! Ah, ça va papy ? La santé ? La famille, ça va ? Oui, bah se met de l'oeil. Salut Tati ! Oh, ma chérie ! Oh la la ! Comment ça va ? Oui, oui ! Allez, on boit un petit thé, la famille. Regardez, je vous l'ai fait. Oh la la, il a l'air super bon Tati. Quand vous étiez petite, qu'est-ce que ça grandit vite. Un papy, elle grandit vite. Juste après, nous descendons au bas de la montagne pour pique-niquer. Il y avait une vingtaine de moutons devant nous. Sur notre gauche, il y avait plusieurs plantes, dont une qui s'appelait flio, à côté d'une mare. Nous devons traverser la mare pour réussir à prendre cette mante flio. Je me suis beaucoup attachée à son odeur. ... Bagdad, 13 juin. Je suis dans le désert, il fait chaud et il y a du sable, il y a une tempête de sable. et j'arrive à bagdad je croise deux personnes je leur demande où se trouve la cascade magique ils me répondent qu'elle se trouve au troisième panier à droite je décide de m'y rendre tu rentres dans l'oasis tu descends quelques marches et tu arrives dans la cascade bonjour je m'appelle le constantinople j'étais très fort au ribi du coup mes amis étaient jaloux de moi du coup un jour ils ont essayé un d'entre eux était très jolot de moi vu que c'était il voulait très mon rival tellement qu'ils voulaient pas et du coup un jour il a décidé de se bagarrer contre moi on s'était bagarrer dans un endroit il n'y avait personne est-ce comme source chouchonne sous-terrain t comme toi trafic tour toupillé 7 octobre je reçois un col de mon père et de ma mère je suis tout exige d'ouvrir la boîte je suis tout exige d'ouvrir la boîte je suis tout exige d'ouvrir la boîte je vais essayer un petit d'appliculer à pied j'invite mon copain pour jouer rendez-vous au parc je suis tout exige d'ouvrir la boîte je suis tout exige d'ouvrir la boîte Je gagne par 3 à 2, ce n'est moi qui gagne le combat, mais... U comme usine, V comme voie, vélo, voiture, ville. Quelle est la première ville du monde ? Rome. On les trouve dans cette région-là. C'est des points villages ? Oh, Iran. Mais on ira ? Oui, oui, oui. Alors c'est entre... Il y a deux fleuves, on a dit que c'était important la géographie, il y a deux fleuves qui s'appellent le Tigre et le Frat, qui sillonnent cette région-là. Et en fait, c'est aussi la région, on peut le dire ça, où est né le premier alphabet. Mais l'écriture est née au même endroit. Euh, quelle écriture d'écriture ? Alors, quelle petite écriture ? Ah, tu es grec là ? Non, c'est quoi ça ? Je tiens à vue. C'est 5. Ah, c'est une lettre. Ouais, c'est une lettre. Et on voit qu'à l'époque, dans l'alphabet phénicien ou sumérien, c'est un A renversé. Ça renvoie à quel ? Un taureau. Voilà. Un animal, le taureau. Et le B, bêta, c'est ? Maison. La maison. La nourriture, le métal, l'animal et la maison. Exactement. C'est le début de l'alphabet, c'est le début des villes. Et c'est le début des villes. On l'a évoquée tout à l'heure, elle a été annoncée cette ville. Ah bon ? Ouais. Elle est construite comment ? Ça c'est en Inde, non ? Non. Mais ça ressemble à un autre temple où il y a travaillé un groupe. Vous avez vu comment elle est fait cette ville ? Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est ton. Regardez. On est plus vieux, on est plus gros fleuve. W comme wagon. BC. X dans... Taxi. Y comme... Y a rien. M'a qu'il y en a lourd. Attendez, attendez. Il y a quelque chose à l'Y. Qui nous a enfermés ici ? Comment sortir de là ? Pourquoi nous sommes devenus des fantômes ? Parce que j'ai pas d'amis, alors, alors je veux enlever et farmer, la seule farmée de vous chaper, c'est la seule, seule de boire l'eau. Du miguet, masse, masse, vomi, tout, trouvez, trouvez jamais l'eau du miguet, parce qu'elle s'est cachée. Ha, ha, ha ! Vous entendez ? Il faut trouver la source du secret. Si on trouve l'endroit où Dieu vient, ce secret, nous nous trouverons... La source au sacré, et nous pourrons sortir d'ici et revenir humain. Comment écrire un film ? Comment écrire un scénario ? Je sais pas, d'abord on filme, après on écrit, ou d'abord on écrit et après on fait... D'abord on écrit et après on fait un film. En fait, ce que t'as fait tout à l'heure, c'est un plan américain où on voyait jusque là. Là, c'est un plan moyen où on voit des pieds à la tête. Et le plan d'ensemble, ça serait encore plus grand. Vous savez pourquoi on fait des plans ? Quand tu fais des grimaces, est-ce qu'il vaut mieux le filmer tout en pied ? Avec ses pieds ou pas ? Non. Eh non. Sinon on voit pas en fait mes expressions de visage. Je suis venue pour faire un stage vidéo. Elle est ici ? Et elle va traverser ici ? Elle va traverser. Ah, elle va voir ses profils ? De profils. Vous essayez de me le faire de profils et j'interviens pas. Allez-y. D'accord. Attends qu'il traverse ton cadre. Plus bas. Maman, donne la caméra. Les iconophages. Des mangeurs d'icônes. Le goût pour les images. C'est par là que tout commence. Les iconophages. Pas des images produites par des dominants. Celles construites par des petites mains. Des yeux curieux. Des cœurs sensibles. Des êtres debout. Alors, je vous souhaite bonne soirée et à demain. Allez, au revoir Montpellier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501